... Le Village Club du Soleil de Superbanières a remporté le prix de l'innovation 2011 du tourisme social et associatif décerné par Lunat et la Maïf pour son nouveau musée qui retrace l'histoire de son train à Crémaillère. Un train qui entre 1920 et 1960 était le seul moyen d'accéder à la station et qui a permis la construction du Grand Hôtel. Ce musée apporte la couleur éducative, la couleur culturelle et qui nous met un peu en lien à notre environnement et ça c'est notre histoire de ce groupe, les Village Club du Soleil. Il faut savoir que c'est une structure associative à but non lucratif qui est à l'origine des 10 Village Club du Soleil de France permettant l'accès aux vacances au plus grand nombre sans distinction de statut social. Plusieurs études récentes ont démontré qu'à prestations égales le tourisme associatif était en moyenne 20 à 30% moins cher que le tourisme lucratif. Les bénéfices de la fondation ont permis la création d'autres villages de différents partenariats comme par exemple avec les Petits Frères des Pauvres ou encore l'ouverture du musée en question. La saison commence ce week-end où la neige est particulièrement attendue.